Mimi Maty vient de nous quitter. Mimi Maty, née le 8 juillet 1957 à Lyon, était une humoriste et actrice française. Elle est décédée le 27 décembre 2023, à l'âge de 66 ans.La disparition inattendue de l'humoriste célèbre pour son rôle dans la série télévisée Joséphine, Ange Gardien a déclenché une importante vague d'émotions en France et dans le reste du monde. Voilà plusieurs années maintenant que Mimi Maty, l'iconique Joséphine, Ange Gardien, vit une jolie histoire d'amour avec Benoît Gérard. Et tout a commencé par une jolie coïncidence. Indétrônable interprète de Joséphine, Ange Gardien sur TF1 depuis de nombreuses années, Mimi Maty fait partie des artistes français les plus populaires. Côté vie privée, la comédienne a trouvé son âme sœur il y a plus de 20 ans maintenant. Son nom ? Benoît Gérard.Le coup de foudre entre Mimi Maty et son mari Benoît Gérard. Nous sommes en 2003. A cette époque, Mimi Maty sillonne les routes de France pour jouer son spectacle. Un soir, alors qu'elle est sur scène, elle demande à un spectateur de la rejoindre, comme elle a l'habitude de le faire lors de ses représentations. Mais cette fois, le spectateur en question n'est pas comme les autres. Entre Mimi Maty et l'inconnu, Benoît Gérard, la magie opère aussitôt. C'est le coup de foudre, en bonne et due forme. Il y a des gens que vous avez l'impression de connaître depuis tout le temps, alors que vous les croisez pour la première fois. Là, c'était encore plus fort. C'est comme si cette personne m'habitait déjà expliqué Mimi Maty en 2021 dans les colonnes de Paris Match. Deux ans après cette rencontre puissante et fortuite, l'actrice se marie avec Benoît Gérard lors d'une cérémonie en grande pompe organisée à Neuilly sur scène et à laquelle assiste un parterre des stars. Pourquoi Mimi Maty et Benoît Gérard n'ont-ils pas eu d'enfant ? Depuis, Benoît Gérard s'est lancé dans la production viticole autour du domaine du couple dans le Vaucluse, tandis que Mimi Maty continue d'enchaîner les tournages de Joséphine, ange gardien. Reste un seul regret pour l'actrice, celui de ne pas avoir pu être mère, comme elle le confiait à Télévision Magazine, Benoît et moi en avons parlé. J'avais 45 ans, mais Benoît m'a proposé d'essayer. Et puis ça n'a pas marché. Si est-il comme ça. Ne pas avoir d'enfant n'était pas un choix. J'ai juste rencontré mon mari à 45 ans. Je ne voulais pas faire un enfant toute seule. On s'est laissé une chance. Elles n'est pas venues. Aujourd'hui, Mimi Maty est tout de même une belle mère comblée de bonheur, puisque Benoît Gérard a eu quatre enfants d'une précédente relation. Et plus de vingt ans après leur jolie rencontre, Mimi Maty et Benoît Gérard filent toujours le parfait amour. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?